Europe 1 Europe 1, 6h26, 122 mars 2016 Aujourd'hui dans l'Histoire, notre voyage quotidien dans le temps avec vous, Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. Alors dites-nous à quel 22 mars nous allons ce matin s'il vous plaît. Le 22 mars 1940, jour de la formation du cabinet d'union nationale. Vous savez que la guerre a commencé à l'époque, mais on ne peut pas dire que la France soit encore au combat. C'est ce qu'on appelle la drôle de guerre. Derrière la ligne Maginot, c'est ça ? Oui, en France les combats se résument pour l'instant à des escarmouches. Mais en matière de politique, on s'écharpe. Alors là oui, le 20 mars, le gouvernement d'Edouard Daladier est renversé à la Chambre. Il n'est pas intervenu en Finlande contre l'Union soviétique, qui est alliée à l'époque à l'Allemagne. Et on le lui reproche. Deux jours plus tard, le 22 mars donc, c'est Paul Reynaud qui est investi à la tête de ce fameux cabinet d'union nationale. Mais qu'est-ce que ça va changer Franck ? Mais Reynaud est bien décidé à passer à l'action. Il propose aux Anglais d'intervenir en Scandinavie pour barrer aux Allemands la route du fer. Mais en représailles, Hitler envahit tout de suite la Norvège. Il est donc plus que temps de faire preuve d'efficacité. Paul Reynaud souhaite concentrer entre ses mains tous les pouvoirs de guerre. Seulement le ministre de la guerre va s'y opposer. Reynaud à ce moment-là remettra sa démission au président de la République. Le Brun, trop tard, l'offensive allemande aura commencé. La démission sera dès lors refusée. Et c'est ainsi que Paul Reynaud se retrouvera à être le chef du gouvernement de la débat. D'ailleurs, on va bientôt devoir en changer de gouvernement. Ah oui, c'est le maréchal Pétain, successeur de Reynaud, qui signera l'armistice le 22 juin 1940. Mais enfin ça, c'est une toute autre histoire. Une histoire tragique. L'histoire, elle revient avec vous à 14h sur Europe 1. Vous nous parlerez de quoi ? On va évoquer justement les artistes qui entouraient Adolf Hitler. Au cœur de l'histoire, rendez-vous à 14h tout à l'heure sur Europe 1 avec Franck Ferrand. A tout à l'heure, Franck. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501